Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui nous sommes... Euh bah pas gâtés en musique, hein ? C'est de la musique traditionnelle de Norvège. On peut pas leur en vouloir, hein, il fait froid là-bas. Ils sont un peu givrés du coup. Enfin bon, nous sommes donc en Norvège ce matin pour parler de couches. Oui, en Norvège, tout est cher. Sauf les couches, qui sont à un prix tellement bas que tous les frontaliers se mettent à faire du trafic de couches. Écoute, petit, la transaction c'était l'argent sale contre des couches propres. Tu me payes en liquide. Euh, non, je peux pas payer en liquide, j'ai pas de gastro. Alors tu me fais un dépôt. Ah ça, je peux faire un dépôt, oui, je peux déposer la commission, oui. Euh, tu as des toilettes ? C'est vraiment ce qu'on appelle donc de l'argent sale. Nous on lave le linge sale en famille. La famille, c'est la plus importante. Euh, s'il t'en faut pour toute la famille, je suis pas couché, hein. Justement, il me faut des couches. Oui, non, mais euh, j'ai compris. Oh, eh, tu sais à qui tu parles, là ? Je suis le plus grand africain de couches culottes du monde. Je suis le parrain. Eh, donc tu changes les couches de ton neveu, quoi. Euh, oui, c'est ça. Ça me fait chier. Eh oui, il y en a même qui viennent carrément de Lituanie pour n'acheter que des couches, vider, dévaliser le magasin, repartir et les revendre dans leur pays, faire un maximum de bénéfices, de bénéfices, pardon, on parle trop de couches. Ah, là, mais le pire, c'est que c'est légal. C'est légal. Alors, c'est très emmerdant, mais c'est légal. Enfin, emmerdant, je sais pas si c'est le mot, hein. Du coup, c'est une image, mais là, je viens de voir l'image. C'est pas très ragoûtant. C'est même plutôt carrément dégoûtant. Oh là là. Bon, on en tient une bonne de couches, là. Allez, il est temps que j'aille me recoucher. Eh oh, tu comptes partir où, comme ça, sans ma calgaison de couches, toi ? Fais attention, j'ai une arme. Et pend le perse. Pend le perse. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey